Madame Bruny, pour la conférence Miro III. Merci. Alors, donc, notre conférence s'intitulait « Appréhender la dimension sociale de la gestion de l'eau, analyse des jeux d'acteurs ». Nous avons choisi pour cette restitution de l'appeler « Mise en œuvre d'une concertation réussie ». Nous avions ce matin deux exemples, donc à travers deux présentations, sur les aires d'alimentation de captage, donc avec un programme ressources et un autre qui se nomme Coquelicot, et nous avions le regard d'un sociologue avec le « Comment faire avec les acteurs ». Alors, nous avons choisi de coller tout à fait à notre journée, qui est sous le thème de l'économie, et nous nous sommes dit qu'une concertation réussie, on pouvait lui donner un triple A, alors à la fois un triple A pour faire un lien avec les notations bancaires, alors un triple A à nos trois présentateurs de ce matin, nos trois conférenciers, en fait, ils étaient quatre, mais on peut leur donner le triple A, parce que c'était extrêmement intéressant, et un triple A qui sont les trois lettres qui composent les trois paragraphes qui apparaissent sur l'écran. Alors, une concertation réussie, c'est premièrement de l'audace, faire en sorte que les acteurs se parlent, donc oui, les agriculteurs, les naturalistes, peuvent se parler, ce n'est pas impossible, intérêt de croiser les regards des uns et des autres, de comprendre les enjeux. Il faut aussi rappeler que co-construction ne veut pas dire co-décision. Il faut rappeler qu'il y a ce temps de co-construction, mais qu'il y a aussi le fait que ce sont les élus qui choisissent, et donc là, c'est la décision. Et donc, il faut de nouveau être capable, à ce moment-là, de revenir vers les acteurs afin d'expliquer les choix et de faire oeuvre de pédagogie. Ah oui, alors, j'ai oublié quelque chose, parce que je voulais vous parler aussi de vous dire qu'il fallait que les acteurs se fassent confiance. Ça, c'est le deuxième point de l'audace, qu'ils ont la capacité de s'écouter, de se réguler aussi, et la capacité de progresser. Alors, on a comme exemple ce qui s'est passé au syndicat des eaux du centre-ouest, où, en fait, il y a eu un premier, disons, un premier contrat qui a été suivi d'un second. Et donc, après ce premier contrat, les acteurs ont gagné en légitimité. Et à la suite de cette première expérience, il y a tout un processus d'échange et de compétences qui ont été acquises. Et nous, ça nous a bien intéressés de noter ce point. Ensuite, l'ambition. Alors, là, souvent, on a entendu que, quelquefois, les ambitions n'étaient pas toujours à la hauteur, mais, bon, que l'intérêt, c'était de ne pas hésiter à partir d'une feuille blanche, que les acteurs devaient absolument se lâcher, dire ce qu'ils souhaitaient pour demain, avoir une vraie vision prospective. Un autre élément important, c'est de pouvoir disposer d'indicateurs dès l'instant où on trace la feuille de route, se dire d'où part-on, où veut-on, où doit-on arriver. Et là, vraiment, les indicateurs sont extrêmement importants. Il est indispensable d'évaluer le chemin parcouru. En 3e point, 3e A, accompagnement. On voit que, pour ces travaux, on a besoin d'un animateur, qu'il soit en interne ou en externe avec un bureau d'études. Et ce qui semble primordial pour, à la fois, une ambiance sereine, mais aussi quelque chose qui soit gage de progression, de réussite et qui satisfasse tous les acteurs, c'est l'importance de la neutralité de l'animateur et de sa transparence. Pour nous, ça nous a semblé extrêmement important. Enfin, l'accompagnement, ça consiste également à former les acteurs afin qu'ils aient un socle minimal de connaissances entre eux. et l'exemple aussi qui a été présenté par le syndicat des eaux du Centre-Ouest avec l'action qu'ils ont mise en place sur une formation à l'hydrogéologie nous a semblé tout à fait pertinente. Donc voilà les 3 points qui, pour nous, résument bien une concertation réussie. Donc, triple A pour cet atelier. Voilà. Merci beaucoup.